Séance blockbuster ce soir, j'ai retrouvé René. J'ai retrouvé René, j'ai pas suivi l'allusion. Si vous n'avez pas des titres aussi pourris en France à ce genre de film là, c'est un chef d'oeuvre, on va en parler, on va expliquer pourquoi, mais c'est vraiment le meilleur film de ce début d'année, pour moi. On va enchaîner maintenant avec l'office spirituel de Jackie Chan et Sylvester Stallone, Yannick Daan. Ça va bien se passer Yannick. Yannick Daan avec strictement rien à voir là pour le coup avec Jackie Chan ou Sylvester Stallone. Non, rien. Bon, je fais vite, il y a 12 milliards de choses à dire tellement ce film il est génial et j'aimerais vraiment arriver à convaincre les gens d'aller le voir. C'est la top titre absolument débile, encore une fois, français, pour Thinker, Taylor, Soldier, Spy, qui est l'adaptation d'un bouquin de John Le Carré, donc je ne vais pas reciter qui est John Le Carré, tout le monde connaît, spécialiste de l'espionnage dont nombreux romans ont été déjà adaptés au cinéma. Et Ancien de la Maison, surtout. Pardon ? Ancien de la Maison, John Le Carré. Oui, oui, voilà. Ancien de la Maison, donc hyper affaire. Je pensais qu'on parlait de Canal, je pensais qu'on parlait de Canal et... Défin, on a du mal à la réagir. Il faut arrêter. Son nouveau film, donc, la top qui est adaptée du premier roman de la trilogie concernant Carla, c'est la trilogie de Carla, on a appelé ça, avec un personnage d'espion qui s'appelle Smiley et qui, dans le film, est incarné par Gary Oldman. Il y aura probablement une suite de ce film-là, enfin, un autre volet plus que réellement une suite. Et c'est surtout le, pas le deuxième film, mais le deuxième film, on va dire, que les gens vont découvrir de Thomas Alfredson, qui est un vieux de la vieille du cinéma suédois, qui a fait beaucoup de télévision, qui a fait des films en Suède, qui était inconnu au bataillon jusqu'à trois ans, puisqu'il avait sorti le fameux Morse. C'était une façon de revisiter le film de vampire à travers des enfants et qui était avant tout un film psychologique, humaniste, plus qu'un film de genre. Là, cette fois-ci, il s'attaque au film d'espionnage, il le dépoussière totalement, il le revisite entièrement, il en fait une oeuvre brillantissime de l'intelligence que moi, je ne vois rarement, franchement, dans le cinéma actuel. Donc, on va regarder la bande-annonce et on va expliquer pourquoi. Je ne suis jamais excessif. Toujours de bonne foi. Évidemment. C'est ça. Donc, le principe, le sujet, alors il y a des trucs sur lesquels je vais passer très vite. Le sujet, très, très simple, enfin très simple, l'intrigue, pas si simple dans le développement, mais simple à la base, c'est qu'on est grosso modo avec les super espions en Angleterre. Donc, le MI6, même si le nom n'est jamais cité, on appelle ça le cirque. Entre eux, ils appellent ça le cirque. Le mot espion n'est jamais cité. Mais on voit bien qu'on est avec une espèce d'hydre à plusieurs têtes qui dirige l'espionnage britannique. Et grosso modo, Gary Oldman, qui a été éjecté du MI6, est réengagé parce qu'on lui dit, il semblerait, d'après mille informations qu'on a à droite à gauche, qu'il y ait une top soviétique à l'intérieur du service d'espionnage britannique. Et on prend donc quelqu'un qui est hors du système pour mener l'enquête sur le système et essayer de percevoir qui parmi les têtes ponçantes du MI6 est la top parce qu'il se rend compte rapidement que son ancien mentor a resserré la cible autour des 4-5 personnages les plus importants de l'espionnage britannique. Alors cette intrigue nous fait dire, ok, on est vraiment dans un film d'espionnage et pourtant on va vite se rendre compte que c'est pas ça qui est intéressant, que c'est pas le fait de savoir qui est la top ou pas qui est réellement intéressant. Je passe très rapidement sur l'interprétation qui est génialissime, genre Gary Oldman c'est un monument, je ne l'ai jamais dit comme ça. Et Colin Firth ? Et Colin Firth, ils sont tous mortels. Mais Gary Oldman dans une économie, c'est-à-dire le mec parle quasiment pas dans le film, il bouge quasiment pas son visage de tout le film. Mais moi j'ai été bouleversé sur sa capacité à traduire un spleen, une solitude, une sorte d'engoncement dans cet univers-là et où quand l'émotion surgit, elle surgit subrepticement avec une finesse de jeu qui est hallucinante. Donc là ce mec-là je ne comprends même pas qu'il n'ait pas genre tous les prix d'interprétation qui sortent en ce moment. Très bien, tant mieux pour lui. L'autre chose, justement, l'autre chose, c'est l'univers dépeint. Il y a un boulot de minutie, pas simplement dans la retranscription des années 70, on s'en fout et je m'en fous même si l'univers d'espionnage qu'il y a dans ce film est réaliste ou pas réaliste. Il pose un univers mental, on est dans quelque chose d'extrêmement kafkaïen, on est en termes de réel proche de Melville, on est à la fois dans du Conversation se traite de Coppola, il prend mille influences du pur cinoche d'espionnage et de cinéma. mental, il arrive à traduire ça avec une précision du cadre, avec jamais d'ostentation mais des mouvements de caméra subtils, légers où chaque personnage existe, il y en a une dizaine qui sont importants, il ne les fait quasiment pas parler, il n'est jamais dans aucune règle de base, de narration, de diégèse, de construction des personnages telle qu'on la pense aujourd'hui dans le cinéma et quel que soit le cinéma. Le spectateur est amené à décoder le langage, il est amené à décoder l'image parce que tout le sens du film passe par la mise en scène, c'est brillantissime, c'est des personnages esselés et qui ne brisent quasiment jamais leur armure. J'ai rarement vu un film aussi subtil, aussi intelligent, aussi fin, c'est une méga classe. Et vous aurez l'occasion d'en reparler mercredi. Et je viens de reparler, il faut aller voir la top. Voilà, merci beaucoup Yannick. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada